Bonjour, je suis Antonin de l'équipe Minute Drone et dans cette vidéo nous allons voir comment se lisent les cartes VFR. VFR, je vous le rappelle, veut dire Visual Flight Rules, c'est donc un mode de vol à vue, comme on a vu dans les précédents cours. Ces cartes-là, elles sont éditées par le SIA, le Service de l'Information Aéronautique. Ces cartes, elles sont donc à destination principalement de l'aviation habitée, mais nous, en tant que télépilote, on va devoir les utiliser également. Elles sont mises à jour très régulièrement, environ tous les semestres, et elles ne couvrent qu'à la partie inférieure de l'espace aérien. Ça tombe bien, puisque c'est la partie de l'espace aérien que nous, on est susceptibles d'utiliser en tant que télépilote. Leur consultation, elle doit être systématique, que l'on soit télépilote de professionnel ou de loisir. On peut la trouver de deux façons, ces cartes-là. Donc la première version, ça sera la version papier. Elle s'achète sur le site du SIA. Elle est assez pratique, parce qu'on peut tracer dessus. En revanche, elle coûte entre 20 et 30 euros, et il faut la remplacer régulièrement. Elles ont une date d'expiration. Dès que cette date-là, elle est dépassée, bien entendu, il faut racheter une carte. Sinon, elle existe en version dématérialisée. C'est cette version qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est via une plateforme qui s'appelle Géoportail. Il faut savoir qu'il existe également d'autres cartes, par exemple les cartes MAG-7, qui proposent une cartographie type aéronautique. À savoir que les cartes qui font foire resteront en principe toujours les cartes du SIA. C'est pourquoi je vous invite à utiliser uniquement les cartes aéronautiques éditées par le SIA. Maintenant, pour apprendre à lire ces cartes-là, nous avons besoin de plusieurs choses. La première chose dont nous avons besoin, ça va être la plateforme Géoportail, sur laquelle va se trouver les cartes OACI, donc les cartes VFR. Cette plateforme, elle est créée par l'État, et elle regroupe de nombreuses données cartographiques, ou même des vues satellites. Elle est assez pratique. On va vraiment se concentrer aujourd'hui sur la partie OACI. Pour y accéder, tout simplement, vous allez sur le site géoportail.gouv.fr, et sur la barre de recherche qui est ici, vous écrivez tout simplement OACI. Ici va apparaître la ressource que nous souhaitons utiliser. On clique dessus, et ça nous permet d'avoir la carte qui apparaît. Voilà pour la carte. Sur cette carte, on peut ajouter des tuiles, ou des couches si vous préférez. Par exemple, ce qu'on peut ajouter, ça peut être la vue satellite, donc ça, je clique sur plus de données ici, et là, je viens rajouter photographie aérienne, pour pouvoir avoir une vue satellite. J'ai juste à la placer en dessous, et je peux switcher entre mes cartes assez facilement. Également, ce que je vous conseille de rajouter, c'est la carte restriction pour drone de loisir. Donc, je viens tout simplement écrire drone dans la barre de recherche en haut, et là, je vois apparaître restriction pour drone de loisir. C'est tout simplement une couche qui va se superposer sur notre carte aéronautique, et qui nous permettra, pour les pilotes de loisir, d'indiquer les zones dans lesquelles on ne peut ou ne peut pas voler. Donc, on peut la masquer tout simplement en cliquant sur le petit oeil juste ici. Également, pour notre carte aéronautique, on va avoir besoin de la légende. Pour trouver la légende, tout simplement, on va venir sur notre petit engrenage à côté de notre carte OACI, et on vient sur le petit i pour information, et on vient sur afficher la légende, et la légende va donc s'ouvrir en PDF dans un nouvel onglet. Ça, on s'en servira juste après. On aura également besoin des cartes ASBA. Donc, ASBA, je vous le rappelle, ça veut dire activité des zones de basse altitude. Donc, simplement, vous écrivez ASBA sur un moteur de recherche, vous prenez le premier résultat, c'est le site du SIA, et vous arrivez sur cette page-là. Sur cette page-là, vous retrouverez donc, pour accéder à la carte du réseau très basse altitude de la défense, cliquez sur carte RTBA. Vous pouvez ouvrir cette carte-là, on reviendra dessus juste après. La dernière chose dont nous aurons besoin, ça sera l'AIP. Donc, l'AIP, il se trouve lui-même aussi sur le site du SIA, donc simplement, vous venez chercher SIA Aviation sur un moteur de recherche. Vous arrivez donc sur le site du SIA, et vous prenez sur l'onglet AIP, vous choisissez IAIP France, ça va s'ouvrir. Et là, vous avez donc l'AIP en vigueur, qui va se trouver juste en dessous. Moi, c'est ici la version du 27 février 2020. Je clique dessus, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. L'AIP, il est assez austère, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable à regarder ni à lire, mais c'est un peu la bible du pilote de l'aviation habité, et nous, on va s'en servir un petit peu. Voilà pour tous les documents dont nous aurons besoin pour lire une carte aéronautique dans le but d'effectuer une mission de télépilote. Maintenant qu'on a tous les éléments pour lire une carte, on va tout simplement pouvoir regarder un petit peu à quoi ressemble la carte aéronautique. Donc, la carte aéronautique, ici en France, elle va recouvrir tout le territoire métropolitain, plus la Corse. On voit un petit peu que c'est un peu le bazar, sur ces cartes-là, il y a énormément de choses, mais il faut se voir que tout ce qu'il y a sur cette carte-là, tout ne concerne pas nous en tant que télépilote. Cependant, pour la réussite de l'examen, comme pour Muna Bien, son activité de télépilote professionnel, il faut savoir identifier les éléments sur ces cartes. On va commencer par identifier tout ce qui est les agglomérations. Ici, en orange, on voit donc qu'on a toutes les grosses agglomérations, donc là, l'agglomération bordelaise et toutes les grandes villes qui l'entourent, qui vont être représentées en orange. Les villes de taille moyenne, elles seront représentées en jaune, mais conserveront la forme. Les villes un petit peu plus petites, en revanche, elles, elles seront plutôt jeunes, enfin, seront toujours jeunes, mais seront représentées par des points. Et les villes de petite taille, mais qui sont quand même représentées sur les cartes, elles seront des points de couleur blanc. Voilà pour les agglomérations, donc bien entendu, si vous devez effectuer une prestation ou un vol dans ces zones-là, la déclaration en préfecture sera obligatoire. On va maintenant parler des aérodromes. Donc les aérodromes, il y en a plusieurs types. Celui qu'on croisera le plus souvent, il sera représenté par un cercle bleu, avec à l'intérieur une sorte de ligne blanche, qui représente en fait la direction de la piste la plus longue. Ici, on a donc l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. On voit bien un cercle bleu. Ce que l'on peut voir également, c'est qu'il y a un petit cartouche à côté qui contient plusieurs informations. En haut, LFBD, donc ça va être le code OACI de l'aéroport. C'est un code qui est international, et chaque aéroport a son propre code OACI. En dessous, l'appellation de l'aéroport, nous Bordeaux-Mérignac dans ce cas-là. En bas à gauche, la hauteur de l'aérodrome par rapport au niveau de la mer. Donc c'est une hauteur qui est bien entendu indiquée en pied, sur les cartes aéronautiques on parle toujours en pied, et donc elle dépendra bien entendu du placement de l'aérodrome. On a au milieu la fréquence. La fréquence, elle est faite pour contacter la tour de contrôle, et uniquement la tour de contrôle. Et donc ça, bien entendu, nous en tant que télépilote, on ne sera pas trop concerné, parce qu'il faut être équipé de radios qui peuvent émettre sur les fréquences dédiées à l'aéronautique. Le petit 31 qu'on voit en bas à droite ici, c'est la longueur de la piste en centaines de pieds... en centaines de mètres, pardon. Donc ici, on aura une piste de 3100 mètres. On peut également ici trouver des héliports. Les héliports, on les trouve notamment au-dessus des hôpitaux, donc il faut être prudent avec ça. Ici, on voit bien qu'il est signifié aussi par un cercle bleu avec un H au milieu. Dès qu'ils sont rouges, c'est parce qu'ils sont à la destination militaire. On peut également trouver, donc, pour les terrains militaires, comme ici à Cazot, sur la base aérienne de Cazot, on voit que le cercle, au lieu d'être bleu, il sera rouge. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver principalement au niveau des aérodromes. Maintenant, on va parler des zones. Les zones, il y en a vraiment beaucoup. Il faut savoir que toutes ne nous concernent pas, tout simplement, puisque nous, on a une hauteur de vol limitée à 150 mètres, voire même 120 mètres dans les mois à venir au moment où je fais cette vidéo. Ici, par exemple, autour de l'aérodrome de Bordeaux, on voit qu'on a une zone en pointillé qui fait ce tour-là, qui est en fait la CTR de Bordeaux-Mérignac. Les CTR, ce sont les zones qui nous concerneront le plus en tant que télépilote. Pourquoi ? Parce que ce sont des zones qui viennent englober les départs et les arrivées des aérodromes, pour protéger les départs et les arrivées des aéronefs habités. Et donc, elles partent du sol et s'étendent jusqu'à des hauteurs assez faibles. Comme elles partent du sol, forcément, on sera beaucoup concerné par ces zones-là. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est entourée de pointillés, comme je l'ai dit, de pointillés de couleur bleue. Il y a toujours un encart dans ces zones-là, ici, CTR Bordeaux-Mérignac. Dans cet encart, qu'est-ce qu'on peut lire ? On peut déjà voir une barre horizontale. En dessous de cette barre horizontale, on n'a aucune valeur dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle part du sol. Et la valeur au-dessus de cette barre horizontale, ce sera la limite haute de notre zone, donc là, 2000 pieds, donc environ, on va dire, 700 mètres. Il faut savoir que les zones, elles n'ont pas uniquement une limite horizontale, comme on peut le voir sur les cartes, elles ont aussi des limites verticales. C'est ce qui est indiqué dans ces encarts-là. Ce qu'on retrouve également, c'est la fréquence pour contacter le gestionnaire de cette zone-là. Sur les CTR, ça sera toujours la tour de contrôle de l'aérodrome. Et on retrouve également le type de l'espace aérien que c'est, donc là, on est dans un espace aérien de classe D. Voilà pour ces zones-là. Donc, bien entendu, en cas de vol dans ces zones-là, il faut avoir l'accord du gestionnaire de la zone. Donc, en l'occurrence, dans cette zone, ça serait l'aéroport de Bordeaux-Myrignac. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'il y a plein d'autres zones qui s'étendent autour de cette zone-là. Tout simplement, ce sont les zones qui vont couvrir les trajets de l'aviation habitée jusqu'à la CTR. Donc, ce sont des zones qui sont appelées généralement TMA ou CTA. Donc, ces zones, en fait, nous, elles nous concernent beaucoup moins, tout simplement, parce qu'elles commencent au-dessus des CTR. Là, si on regarde ici, notre TMA Aquitaine 2.1, eh bien, elle commence à 2000 pieds, ce qui est bien le volume au-dessus de notre CTR. Et elle s'étend, quand on voit un petit plus ici, c'est qu'elle s'étend jusqu'à une altitude ou une hauteur supérieure à celle couverte par la carte. Puisque, je vous le rappelle, la carte, elle ne couvre que l'espace aérien inférieur. Vous verrez certaines zones qui s'étendent jusqu'à un FL, un FL-115, donc c'est un niveau de vol. C'est une altitude par rapport à un calage de référence. Donc ça, je vous invite à voir la partie altimétrie de notre cours pour voir tout ce qui est les calages. Vous verrez également sur certaines zones, comme ici, par exemple, sur les TMA de Marsan, elles, elles commencent à 1000 pieds ASFC. ASFC, ça signifie « above surface », donc c'est une hauteur qui commence à partir du sol, et non une altitude qui commence à partir du niveau de la mer, comme sur le reste de la carte. Donc, ce sont bien des zones qui peuvent nous concerner dans certains cas. Ici, on voit que c'est quand même assez rare, parce que souvent, elles commencent à partir de 1000 ou de 1000 pieds. Or, nous, on est limité généralement autour de 500 pieds. Que dire de plus sur les zones ? Je pense qu'on a préféré le tour sur ça. Maintenant, on va parler des zones P, D et R. Donc, les zones P, qui sont les zones interdites, les zones D, qui sont les zones dangereuses, et les zones R, qui sont les zones réglementées. On va commencer par les zones R. Donc, par exemple, on prend ici, là, juste à l'ouest de l'aéroport de Bordeaux, on trouve la R247α, qui est en fait une zone militaire, donc qui recouvre le camp de Souges. Donc, au-dessus de laquelle, on ne peut pas voler jusqu'à une altitude de 3500 pieds. Donc là, vous voyez, cette zone, elle part du sol jusqu'à 3500 pieds. Elle est entourée par des limites rouges, avec des hachures. Voilà, pour les zones réglementées. Donc, les vols peuvent se faire uniquement si on a l'accord du gestionnaire de ces zones-là. On trouve également les zones D, comme par exemple, ici, pour la D122α et Bravo, sont des zones dangereuses. Dans le cas des zones, ici, que nous avons, ce sont des itinéraires de rejoindre basse altitude pour retrouver, ici, en R115 Charlie, un champ de tir de Capsieux. Et c'est des zones qui sont donc dangereuses, puisqu'on peut retrouver des aéronefs, dans notre cas ici, volant à basse altitude et en étant armés. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elles vont de 1200 pieds jusqu'à 2500 pieds, ce qui veut dire que nous, en tant que télépilote, on peut voler dessous, tant qu'on reste en dessous de 1200 pieds, ce qu'on est censé faire. Voilà pour les zones D. Donc, ces zones D, on en trouve un peu partout sur le territoire. Il faut être assez prudent avec ça. On peut trouver également des zones P. Donc, les zones P, ici, par exemple, la zone P5, qui va être un commissariat de l'énergie atomique. Donc, elles vont être représentées un peu différemment des zones D et R, puisqu'elles sont entourées de rouge, mais cette fois-ci, elles ne sont pas hachurées, elles sont quadrillées de rouge. Ici, on voit qu'elles part du sol jusqu'à 3500 pieds, donc tout vol dans cette zone-là, il est interdit. On peut trouver d'autres zones P, par exemple, ici, autour de la centrale nucléaire de Blay. Voilà, c'est tout. Les zones impôts sensibles vont être entourées de ce genre de choses. Autre chose que l'on peut trouver d'assez spécifique, donc, ça sera le RTBA. Le RTBA, je vous le rappelle, c'est le réseau très basse altitude de la défense. Ce réseau très basse altitude de la défense, en fait, il constitue un certain nombre de couloirs dans lesquels les aéronefs militaires, les avions chasse principalement, vont voler à très basse altitude et très grande vitesse. Il faut savoir que quand ils évoluent dans ces zones-là, qui ont été activées, ils ne sont pas responsables de leur anti-abordage, donc de l'anti-collision. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vont beaucoup trop vite pour regarder dehors, et généralement, l'avion est en mode suivi de terrain automatique. C'est-à-dire qu'il va utiliser les données issues du radar pour effectuer un vol automatique. Bien entendu, ces zones-là, elles ne sont pas activées en permanence. C'est pour ça qu'il faut se renseigner sur l'ouverture de ces zones-là en allant sur le site du SIA. C'est pour ça que je vous ai fait ouvrir tout à l'heure l'affichage des cartes ASBA. On va y retrouver toutes les zones étant actives en fonction des journées. Ici, on voit que pour le mercredi 8 mars et le jeudi 19 mars, on n'a rien d'actif sur les cartes. Sinon, on verrait les zones dessinées sur ces cartes-là. Voilà à quoi ressemble un peu le réseau RTBA. Le réseau RTBA, vous verrez que beaucoup de zones ne commencent pas à partir du sol et donc ne nous concernent pas. Et ça, c'est quand même assez important, puisque ça veut dire qu'on peut toujours voler sous ces zones-là, y compris si elles sont actives. Celles qui commencent depuis le sol et donc qui nous concernent, tout simplement, il faut regarder sur cette carte-là, elles apparaissent en bleu foncé. Donc, si vous êtes à proximité d'une de ces zones-là ou dans ces zones-là, bien entendu, si elle est active, vous n'avez pas le droit de voler dans cette zone. Sur notre carte VFR, comment elle se représente ? Eh bien, tout simplement, ce sont des zones R. Donc ici, la R-166 Bravo, qui est juste au nord de Périgueux, eh bien, c'est une zone R, donc elle est toujours entourée de rouge avec des hachures. Et on voit bien qu'ici, elle commence du sol jusqu'à 2300 pieds, alors que juste à côté, elle commence à partir de 800 pieds jusqu'à 3000 pieds à partir de la surface. Donc ça, c'est important. Voilà, au niveau du RTBA, soyez donc prudents avec ça. Les dernières zones qui peuvent nous concerner, ça sera par exemple les ZIT. Donc les ZIT, ce sont les zones d'interdiction temporaire. Donc ce sont des zones interdites, bien entendu, comme des zones P, sauf que celles-ci sont signifiées légèrement différemment sur les cartes, à savoir un cercle pointillé complètement affuré. Donc on en trouve assez rarement ici, autour de Grenoble, la ZIT-14, qui couvre le commissariat de l'énergie atomique. Voilà, c'est assez particulier, donc pour ces zones-là, bien entendu, il faut se référer à l'AIP principalement. Un dernier type de zone que nous pouvons être amenés à rencontrer, ça sera les réserves naturelles. Donc par exemple, ici, entre l'étang de Carcan et de Lacanot, on a la réserve naturelle de l'étang de Cousseau. Il faut savoir, donc, que dans ces zones-là, le vol est interdit jusqu'à 1000 pieds, donc environ 300 mètres. Ce qui veut dire que nous, en tant que télépilote, on est complètement concerné. Le vol reste, bien entendu, possible avec l'autorisation du gestionnaire. Voilà pour les zones. Maintenant, si un jour vous vous êtes amené à faire une prestation ou un vol dans une zone en particulier, eh bien, on va devoir utiliser l'AIP. Je prends un exemple, ici, dans la zone de Cazo, la R-170 Alpha Bravo. Nous, on ne sera concerné que par la R-170 Alpha, qui va du sol jusqu'à 4000 pieds. La Bravo ayant les mêmes limites horizontales, mais allant de 4000 pieds jusqu'à un niveau supérieur, niveau haut de la carte. Donc pour ça, on va se rendre dans l'AIP que je vous ai fait ouvrir tout à l'heure. Et vous allez partir dans la partie 2, en route. Et dans la partie 5, avertissement à la navigation. Là, on aura la liste de toutes les zones interdites, les zones réglementées et les zones dangereuses. Donc nous, on avait la R-170 Alpha. Tout simplement, on vient faire une recherche. Ici, R-170 Alpha. On nous donne quelles activités sont effectuées dans ces zones. Ici, on voit que ce sont plutôt des activités militaires avec des tirs d'armes. Et également, le gestionnaire. Donc ici, c'est la direction générale de l'armement, avec son bureau des opérations de Cazo, et le numéro du gestionnaire pour faire la demande de prestation, la demande de vol. Voilà principalement ce qu'on peut dire au niveau des cartes aéronautiques. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les cartes aéronautiques. Vous devriez être maintenant aptes à lire et comprendre une carte aéronautique afin de pouvoir exercer en toute sécurité et dans le respect des lois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite sur la plateforme de formation Minute Drone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501